Alors qu'est-ce que je vais aborder aujourd'hui ? Plusieurs synchronicités qui ont apparu et d'après mes vidéos quand tu vois que tu tombes sur une vidéo positive et ça tombe pile poil c'est absolument génial et c'est là qu'on voit l'avancement des choses. Un truc qui me revient à l'esprit ce que j'ai tatoué. Traveleur en même temps ça me fait penser à la manière dont les petits fils dorment et la croix c'est celle-là que j'ai dessinée d'ailleurs je sais pas comment on l'appelle dans le moment présent et qui peut être très positive étrangement bizarrement et ça me fait penser à là c'est positif et je sais ce qui s'est passé dans l'histoire concernant cette personne ça me fait penser également à ce que je voulais dire lorsqu'on a parlé de lui d'une conversation avec Dieu j'ai été étonnée de prime abord et mine de rien quand j'ai vu la vision qu'il avait eu par rapport à cette personne je comprends parfaitement pourquoi ça s'est produit ça rappelle mine de rien ce qui se fait constamment la vie était un éternel recommencement face à un certain nombre de choses il est tout à fait normal qu'un certain nombre de choses se produisent parce que c'est comme la maladie les guerres etc même si une personne comme moi n'aime pas cela mais il y a des choses à laquelle on peut y contribuer faire le nécessaire pour mais certaines choses on ne peut pas aller à l'encontre de cela et malgré cela peut-être que je le dis je l'exprime d'une autre manière il y a malheureusement des personnes des bonnes personnes qui partent ça me fait penser à une guerre dans une guerre on ne va pas voir les enfants on ne va pas voir certaines femmes on ne va pas voir les personnes gentilles ni quoi que ce soit si on est en guerre on est en guerre et justement quand j'ai ce genre de ressenti là les personnes à laquelle je vais penser c'est mes enfants ma descendance on peut dire ce qu'on veut et mine de rien il y a des choses qui expriment cela dans la Bible ce que l'on va faire ça aura une répercussion sur sa descendance ce qui est passé est passé vivre dans l'instant présent agir pour faire le nécessaire par rapport à ce qui va se faire dans le futur et justement par rapport à mes facultés j'ai pu rentrer en contact avec des personnes décédées et à certains moments on ne peut pas faire autrement il est préférable que certaines personnes que j'apprécie ne soient pas connectées à ce moment et ça certaines personnes vont le comprendre purement et simplement parce que il faut respecter les choix des gens bien évidemment en phase de guerre qu'est-ce qu'on va faire ça me fait penser à la vie est belle on va mettre ses enfants en premier on va penser à soi on va se dire oui penser à soi mais si quelqu'un doit crever c'est soi et en même temps il y a un retour sur des personnes de la famille même sur terre des liens d'âme un peu tout un bref instant il faut comme je l'ai dit pour l'épuration des blessures il y a un retour qui doit être effectué des décisions qui doit être effectuées à travers toute cette démarche ouais être handicapé ouais handicapé mental ça va mais handicapé au point d'être dans une chaise roulante et ça me fait penser à une personne bien spécifique même si cette personne là a été je pense que ça a été bien pour elle et pour pas mal de personnes qu'elles vivent aussi longtemps en ayant un cerveau tel que le sien c'est extraordinaire c'est extraordinaire parce que moi je le je serais pas capable de faire ça je me vois mal rester sur terre et même si mon cerveau sert et être réellement handicapé que les gens se coupent de moi tout ça ça ne m'intéresse pas je préfère quitter la terre c'est préférable mais lui je trouve ça vraiment courageux de sa part je n'ai pas de mots pour pour lui dire comment ça a été vraiment honorable d'effectuer ce genre de choses mais également je me dis que et ça peut être un véritable pléonasme tu t'imagines tu es noir tu rends ton contact avec Hitler ou tu es juif que tu imites Hitler et tout véritable pléonasme mais le but de la vie réellement c'est quoi d'être heureux il me semble et c'est très à la rigueur il faut de tout pour faire un monde il faut un peu de tout mais de qu'on soit arrivé à un stade où ce soit insupportable mais pour tout le monde pour tout le monde ce soit insupportable voilà quoi c'est pas je trouve ça tout à fait normal qu'il y ait des maladies et tout ce qui s'ensuit après les pertes dans les gens non pas ces pertes là là c'est devenu très fortement négatif il faut gérer la crise dans ce genre de pertes là il y a des pertes tu sais je me mets à la place de par mes facultés les pertes qu'il peut y avoir qu'est-ce que ces gens là ont pu subir durant ces guerres et tout ce qui s'ensuit il n'y a pas de d'amitié plus ou moins oui quand même ceux qui combattent avec toi etc mais en même temps ça me fait penser à qui même me suit je pense qu'à un certain moment tu n'as pas d'état d'âme certaines personnes doivent céder ça peut-être par rapport aux drogues un peu de tout pour faire abstraction mine de rien à tout ce qui se passe comment on peut tuer une personne sans état d'âme et avoir un grand cœur purée ça te rend surhumain et c'est pour ça que les personnes qui ont été à la guerre normalement ils ont reconnu ce qu'ils ont fait plus ou moins certains ont été reconnus pas tous il y en a qui ont renvoyé chez eux et ça on peut voir à travers des films parce qu'ils étaient amputés d'une jambe etc mais les répercussions mentales que ça a eu ils ne s'imaginent même pas c'est comme les gens qu'on envoie sur la lune on peut dire ce qu'on veut il faut être fort pour aller là coupure de la famille même si effectivement il y a un salaire et tout ce qui s'en suit on a une mission on a quelque chose une passion et tout ce qui s'en suit c'est comme les tireurs d'élite ceux qui sont dans les avions les crachats aériens purée il faut avoir du courage pour faire ce genre de trucs et moi j'ai voulu faire ça mais on n'accepte pas les pieds plats et puis les gens qui ne savent pas voir correctement c'est à peu près la même chose dans la gendarme et en même temps il y a une période on a arrêté l'armée il a dû continuer et même en même temps on n'est jamais blâmé une contrariété moi je me vois mal en même temps à laisser partir à mes fils et peut-être ne plus jamais les revoir mais en même temps là je parle des guerres mais mine de rien quand tu laisses partir tes enfants les laisser ouvrir leurs ailes se débrouiller parce qu'ils ne vont pas rester dans tes pattes constamment après ça peut-être traduit de différentes manières selon le caractère la personnalité de certains nombre de personnes et si un certain nombre de personnes jugent que cette personne n'a pas vécu ce genre de choses donc il y a un truc dans la vie qui va survenir et puis la vie est dégueulasse donc mine de rien on vit l'armée on vit la guerre on vit toutes ces choses de près ou de loin après certaines personnes comme moi sont habiletées à le ressentir très fortement avec une forte intensité à laquelle certaines personnes ne peuvent pas concouler mais je ne vais pas chercher à ce que les gens comprennent chacun vit son propre chemin mine de rien c'est pour ça que les personnes ne peuvent pas juger si la personne peut te émettre un conseil etc il aurait fallu qu'elle fasse le même chemin que toi et ça une personne qui a l'expérience mais si tu n'as pas vécu les mêmes choses c'est pas la peine et normalement une personne habilitée à le faire ça va être un signal fortement agréable et positif c'est pour ça qu'il y a un petit peu de tout c'est et le but c'est pirate ouais tu vois pour la bonne cause c'est comme Robin Desbois moi ça ne me dérange pas ce personnage c'est pour la bonne cause c'est ça le truc chaque fois ça se répète pour la bonne cause mais voler pour ruiner l'âme des gens faire de façon à ce que les gens ou soit tu te retrouves en enfer et puis tu essaies de râler les gens derrière toi moi je fais partie de ce corps là ben ouais puisque les gens ont un petit peu le mot existe donc machin si après certaines personnes préfèrent entendre ce mot là pour se sentir bien et quel que soit ça va dépendre du niveau de conscience c'est chaud quand même ou sinon il y en a qui préfèrent qu'on se fasse passer pour des voleurs pour que le truc se passe même si le truc c'est positif mais bon c'est pour ça qu'on est chacun est maître de sa vie c'est à toi de décider tu peux être positif négatif machin c'est toi qui sais ce que tu as à faire chacun est libre toi tu as à faire ça ça veut pas dire que l'autre personne va faire la même chose et c'est ça le but à travers le partage de savoir de messages etc c'est que la personne apprenne à se débrouiller elle même comme ça si quelque chose lui arrive de par ses décisions elle pourra s'en vouloir à elle même c'est comme moi je fais quelque chose j'assume j'assume et quand j'ai décidé de le prendre toute seule c'est toute seule parce que je sais que je prends un risque je défie l'infini et le but c'est pas de que des personnes que j'aime se fassent se fassent suer donc voilà un petit peu la différence et pirater pirater je pense que chaque individu sait faire le nécessaire et moi quand je ressens je ne dirai pas ce mot là quand je sens que je peux faire quelque chose par rapport à cela je ferai par rapport à mes capacités par rapport à mes dons etc voilà le message a été reçu ou c'est moi qui fais le nécessaire ou une tierce personne ou une autre personne parce que le but c'est pas de de prendre les gens pour des imbéciles tout le temps des traductions et tout c'est pas un refus de gérer ses optionnaires en même temps on me rafraîche la mémoire il y a des gens qui ne se respectent pas donc vous avez décidé de faire un certain nombre de choses qui vont en votre sens il n'y a pas de soucis vous êtes ce que vous voulez rester dans votre univers il y en a qui qui peuvent aller espionner aussi dans l'univers j'en ai rien à foutre donc vous pouvez aller et puis j'ai pas à dire qu'est-ce qui fait ça donc voilà en tout cas moi j'agis pour la bonne cause et je suis pas là pour machin les gens des fois quand j'ouvre ma gueule c'est voilà parce que de toutes les façons tu peux effectuer toutes les démarches possibles et inimaginables tu sais selon le niveau de conscience il y a certaines stages respect de loi et tout ce qui s'ensuit mais au vu de Dieu et tout ce qui s'ensuit univers selon ce que tu as aura semé tu vas le récolter purement et simplement et c'est grâce à soi que les choses changent grâce à soi c'est pas même s'il y a des personnes fort appréciables que tu peux rencontrer et c'est grâce à soi c'est les gens qui recherchent la reconnaissance éternelle là ouais ça suffit moi je préfère largement avoir affaire à une personne à qui j'ai rendu service même si elle elle s'en compte des années après mais dire en fait oh non il y a pas de soucis mais dire concernant hé j'ai fait ça pour toi t'as oublié j'ai fait ça pour toi j'ai fait ça pour toi j'ai oublié de te faire aux gens honte je m'en fous je peux me prendre des beignes et tout on peut m'exploser le cerveau tu m'exploses le cerveau je vais t'exploser ton cerveau aussi c'est tout je peux me permettre je vais t'exploser le cerveau ou tu vas t'exploser le cerveau à travers ta démarche non le jury était positif la première fois la deuxième fois aussi non je rie là ça me fait rien non tu as vu mon non les gens qui sont sensibles ils arrivent à voir qu'une personne est dans la douleur est fatiguée je t'entraîne non je t'entraîne qu'est-ce qui est bon ? des ambigatives je vais tellement t'ignorer que tu vas finir par douter de ton existence maman on aurait dit qu'on s'est connecté aux aliens j'ai une sorte d'auréole je vais pas dire parce qu'après on va me dire que je blasphème c'est bien ça il y en a il y en a il y en a qui passait plus tard alors là 19 19 là je ne dis pas les synchronicitaires je profite du soleil ça me réchauffe le cerveau la nuque ça me permet d'avoir un massage naturel si c'est pas suffisant je vais mettre de l'huile essentielle avec de l'huile de coco et de l'huile de l'huile parce que je me respecte donc voilà j'ai pensé avoir un petit peu fait le discours peut-être que j'ai oublié un certain nombre de choses ça finit pas j'ai toujours quelque chose à dire c'est ce que les gens disent mais il y a tellement de connu tu sais de par mes capacités extrasensuelles que j'entends donc normal que j'ai toujours des choses à raconter je pourrais en écrire dès lui dès c'est comme conversation avec Dieu tu vois et le premier n'est pas fini pour moi